Voilà, bonjour à tous, je continue dans cette vidéo la correction de l'interrogation 3 de mes élèves de 4e f. Alors dans la question 1.3, il fallait dessiner le graphe de la fonction petit f définie par l'expression f de x égale x carré, puis ensuite le graphe de la fonction petit g et le graphe de la fonction petit h ici. Alors le graphe x carré, on part de x égale 0, ça fait y égale 0, x0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2, 2 au carré ça fait 4, et quand x égale 3, 3 au carré ça fait 9. Alors on peut aussi mettre le point d'abscisse x égale 1 demi, 1 demi au carré ça fait 1 quart, et donc ça permet de tracer un graphe un peu plus précis, en particulier au niveau de l'origine du repère, au niveau de l'origine du repère, le graphe est légèrement aplati. Évidemment la fonction est symétrique par rapport à l'axe OY, c'est une fonction qui est paire, pour des x opposés on a le même Y. Alors ensuite, on veut obtenir la fonction x sur 2 au carré, on divise en fait par rapport à la fonction x carré, qu'est-ce qu'on a fait ? On a divisé l'abscisse, enfin la variable par 2, dans l'expression. Alors si on divise la variable par 2, c'est-à-dire qu'on la multiplie par 1 demi, on multiplie étirement, on agit sur la variable, donc c'est un étirement horizontal, et si on multiplie par 1 demi la variable, ça veut dire qu'on fait un étirement horizontal de l'inverse, c'est-à-dire de 2. Donc ça c'est toujours comme ça, il faut bien faire attention à ça. Je vais multiplier par 1 demi le x, donc étirement horizontal de l'inverse, 2. Et ensuite, pour obtenir la fonction h, il faudra faire une transition verticale de 4. Allons-y, étirement horizontal de 2, je multiplie les abscisses par 2, et alors je pars d'un point du graphe de la fonction x carré, je multiplie par 2 son abscisses, et j'obtiens un point du graphe de la fonction g. Et ensuite j'ajoute 4, et bien j'obtiens un point du graphe de la fonction h, et je fais pareil pour chacun des points. à partir d'un point de la fonction f, vous voyez, je vais obtenir d'abord un point de la fonction g, et ensuite en ajoutant 4, un point de la fonction h. Si on prend avec des x négatifs, par exemple x égale moins 2, bien moins 2 au carré ça fait 4, après je multiplie l'abscisse par moins 2, donc ça fait moins 4, donc j'ai le point x égale moins 4, y égale toujours 4, et ensuite je fais une transition verticale de 4, j'ajoute 4 à y, 4 plus 4 ça fait 8, et j'obtiens le point sur le graphe de la fonction h. Voilà, donc concrètement, si je vous avais tracé directement la fonction h, ce qu'il faut faire, c'est faire la décomposition qui est ici, en commençant toujours par les étirements, donc on regarde où est-ce qu'il y a des multiplications, on voit qu'on a multiplié ici la variable par 1,5, donc il y a un étirement horizontal de 2, si on avait multiplié, là ici si on a multiplié une multiplication de ce qui est au carré, on aurait eu un étirement vertical également, mais là il n'y a pas d'étirement vertical, on a juste un étirement horizontal, puisqu'on ne multiplie que la variable, et ensuite la transition verticale. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas tracé tous ces graphiques, si on vous demande juste le graphique de petit h, vous tracez que le graphique de petit h. simplement, vous analysez les transformations en commençant par les étirements, pourquoi on commence par les étirements ? Parce que quand on fait un étirement, vous voyez que le point qui est en 0,0 ne va pas être impacté par les étirements, puisque même si on fait un étirement de 2, 2 fois 0, ça fait 0, les coordonnées c'est 0,0, donc quand on fait des multiplications sur les nombres 0, on ne change pas la position du point, et donc si on commence par faire des étirements, le point qui est en 0,0 est un point fixe, il ne bouge pas, il n'est pas sensible aux transformations, aux étirements. C'est pour ça qu'on commence par faire des étirements, et ensuite on fait les translations, et les translations, le point va être translaté, et ici, une fois qu'on a décomposé la fonction petit h, en commençant par les étirements, on va regarder les translations, qu'est-ce qu'on ajoute ? On ajoute 4 à l'image, et donc on a juste fait une translation verticale de 4. Ça veut dire en clair que le point qui est normalement en 0,0, au niveau de la fonction x², il va se trouver en 0,4. Donc vous démarrez à cet endroit-là, en 0,4, et vous faites comme si l'origine du repère était là. C'est-à-dire que vous avez pris en compte la translation, que l'on fait en dernier, quand on fait les transformations, vous la prenez en compte dès le départ, et vous tracez directement le graphe de la fonction à partir de cette origine du repère ici. Vous faites comme si l'axe des abscisses était ici, et l'axe des y n'a pas changé. L'axe des y est translaté de 4, pardon. Et donc du coup, c'est pour ça que l'axe des x est déplacé ici. Alors, et ensuite, vous faites ce que vous avez obtenu à l'issue des étirements. À l'issue des étirements, vous allez trouver x sur 2 au carré. Eh bien, vous appliquez, quand x égale 1, 1 demi fois, donc au carré, ça va faire 1 quart. Quand x égale 1, je monte de 1 quart. Quand x égale 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc quand j'ai une déplace de 2 par rapport à ce point-là, que je considère être l'origine du repère, je dois monter de 1, et ainsi de suite, vous voyez. Vous pouvez obtenir les points directement comme ça. Alors après, il est plus pratique de prendre le point 4. Ce ne sera plus 4 divisé par 2, ça fera 2. Au carré, ça fait 4. Donc c'est un point qui est plus simple. Si je prends 3, c'est plus compliqué. Ça fait 9, 3 demi. Au carré, ça fait 9 quarts. Bon, il vaut mieux prendre 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. x égale 4, c'est plus simple. Et donc quand x égale 4, 1, 2, 3, 4, y est égal à 4 aussi. J'ai un point qui est ici. Voilà, faites pareil, de façon symétrique de l'autre côté. Vous pouvez tracer comme ça directement le graphe de la fonction petit h sans passer par les graphes intermédiaires à moins qu'on vous le demande et qu'on vous incite à le faire comme c'est indiqué dans la question qui est ici. OK. Donc maintenant, on va partir d'une question, on va passer à la question 2.2 où là, on vous donne le graphe et il faut trouver l'expression de la fonction. Alors, on raisonne de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord se débarrasser des translations. On voit qu'ici, on reconnaît d'abord le type de fonction. C'est la fonction x au cube. Et le point qui normalement est en 0, 0 se trouve ici. Donc on va considérer qu'à la fin, les transformations qu'on a faites à la fin, donc les translations, on a fait une translation de moins 2 horizontalement et de 1 verticalement. Donc on met de côté ces opérations, ces translations qu'on fait à la fin et on imagine qu'on est au départ, avec l'origine du repère, donc en ce point ici. On imagine donc que l'axe des abscisses est x égale 1, y égale 1, pardon, et l'axe des ordonnées est ici. Et on raisonne à partir de ce point. Et on regarde un petit peu ce qui se passe pour la fonction x au cube. Donc x au cube, si j'avance de 1, si x égale 1, je dois obtenir 1 au cube, c'est 1. C'est bien le cas. Donc il n'y a pas eu d'étirement. Il y a eu juste des translations. Donc je peux, à partir de ce moment-là, dérouler et donner le détail des transformations pour obtenir l'expression finale de la fonction. Ici c'est pareil. Je reprends pour un deuxième exemple, pour que vous compreniez comment il faut fonctionner. Donc dans un premier temps, ce graphe ressemble à quoi ? Ça ressemble à la fonction racine carré. On n'est pas défini pour une partie des x qui se situe ici, avant, x égale moins 4. Et donc c'est la fonction racine carré. On en est sûr. Ensuite, on regarde le point qui est en moins 4, moins 4, qui normalement devrait être en 0,0. Donc on a identifié des transitions qu'il faudra appliquer à la fin, qu'on a appliquées à la fin. Et qu'on appliquera à la fin quand on va rechercher l'expression. Ensuite, on part du point qui est ici. On fait comme s'il était en 0,0. Et on essaie de voir où devrait être le point d'abscisse 1. 1, racine carré de 1, ça fait 1. Donc il devrait être à cet endroit-là. Or, il n'est pas là. Il n'est pas en y égale 1. Je raisonne comme si j'avais ici le point de coordonnée 0,0. Donc ici, j'ai le coordonnée de point 1,0. Et normalement, quand x égale 1, y doit être égal à 1. Racine carré de 1, ça fait 1. Ce n'est pas égal à 1, c'est égal à 2. Donc ça veut dire que j'ai multiplié les y par 2. J'ai identifié les étirements comme ça. Et maintenant, je n'ai plus qu'à décomposer précisément l'expression pour appliquer successivement les transformations pour trouver l'expression de la fonction finale ici. Donc je pars de racine carré de x. Je fais un étirement vertical de 2. J'obtiens 2 fois racine carré de x. Et ensuite, je fais des translations. Translation de moins 4, horizontalement, c'est que j'ajoute i4 à la variable. Et ensuite, translation verticale de moins 4. J'allais avec moins 4 à l'ensemble. Et j'obtiens l'expression finale. Raisonnant avec racine cubique de x. Donc là, on voit que c'est la racine cubique parce que la fonction est définie pour tous les x. Alors que là, elle n'est définie que pour une partie des x. Donc, racine carré ici et la racine cubique. Parce que ces deux fonctions se ressemblent un petit peu. Voilà. Alors, le point qui est ici devrait être en 0, 0. Donc j'identifie immédiatement les translations. Translation de moins 2 horizontalement et de moins 2 verticalement. Les coordonnées du point là me donnent directement les caractéristiques de la translation. Moins 2, moins 2. C'est une translation de vecteur moins 2, moins 2. Horizontal moins 2, vertical moins 2. Ensuite, je résonne comme si je n'avais pas encore fait les translations. Donc au tout départ, on fait d'abord les étirements. Alors, j'imagine que le graphe n'a pas encore été déplacé, n'a pas encore subi les translations. Donc le repère, je vais le dessiner. Le repère se situe en... Il se situe ici. Vous voyez ? Ici, j'ai mon axe des abscisses et ici, j'ai mon axe des y. Je résonne comme ça. Quand x égale 1, je dois avoir racine cubique de 1, c'est 1. C'est le cas. Comme c'est le cas, il n'y a pas eu d'étirement. Donc j'ai juste à partir de la fonction de référence racine cubique de x appliquer la translation horizontale de moins 2, j'obtiens plus 2 au niveau de la variable. Et puis, transition verticale de moins 2, j'ajoute moins 2 à l'ensemble et j'obtiens l'expression de la fonction. Donc ce que je demande, c'est l'expression de la fonction. Elle est ici. C'est l'expression de la fonction qui correspond au graphe qui est dessiné. On continue. Ici, je reconnais la fonction valeur absolue de x. Encore une fois, je regarde le point qui est ici. Ses coordonnées, c'est bien 1, moins 2. Donc caractéristique de la translation, translation horizontale de 1, translation verticale de moins 2. Je résonne comme si j'avais ici l'axe des abscisses et ici l'axe des y. Ici, le point 0, 0. Quand j'avance de 1, valeur absolue de 1, c'est 1. C'est le cas. Donc il n'y a pas eu d'étirements avant les translations. Donc j'applique directement les translations à partir de valeur absolue de x pour obtenir l'expression de ma fonction. Ici, ensuite, pour la fonction suivante, pareil, je regarde quel type de fonction. Là, elle n'est pas définie pour toutes les valeurs de x. Donc c'est la fonction racine carré. Racine carré de x. Je regarde le point qui est ici en 4, 0. Donc translation horizontale de 4, translation verticale de 0. Je fais mes translations. Je fais comme si je ne les ai pas encore appliquées. Donc mon axe des abscisses, je fais comme s'il était ici. L'axe des y, il est là. x, y. Normalement, quand j'avance de 1, racine carré de 1, c'est 1. Le point devrait être ici. Il se trouve de l'autre côté. Ça veut dire que j'ai multiplié par moins 1 les abscisses. Au lieu d'avoir x égale 1, j'ai x égale moins 1. Encore une fois, je résonne comme si ici, j'avais 0, 0 maintenant. Et voilà. Donc il y a eu un étirement horizontal de moins 1. Donc je pars de la fonction racine carré de x. Je fais mon étirement horizontal de moins 1. Donc c'est moins 1. Ça veut dire que je multiplie la variable par 1 sur moins 1. 1 divisé par moins 1, ça fait encore moins 1. Donc ça fait racine carré de moins x. Et ensuite, j'applique à la fin les translations pour obtenir... Alors faites attention au niveau de la translation ici. Translation horizontale de 4. Donc je veux faire une translation horizontale de 4. Ça veut dire que je vais ajouter à la variable moins 4. À la variable. Donc je vais ajouter uniquement à x le moins 4. Donc c'est moins, entre parenthèses, x moins 4. D'accord ? Et je peux après distribuer éventuellement le moins à l'intérieur de la parenthèse. et ça fait racine carré de moins x plus 4. Et donc l'expression finale est ici. Vous pouvez aussi la laisser sous la forme racine carré de moins, entre parenthèses, x moins 4. Et bon, c'est bien de la simplifier. La dernière, donc on reconnaît la fonction 1 sur x. Alors pour la fonction 1 sur x, ce que je conseille de faire, c'est de tracer les asymptotes pour repérer le point d'intersection des asymptotes. Et c'est ce point-là qui devrait être normalement en 0, 0. Et là, il se trouve en moins 2, 2. Donc translation horizontale de moins 2 et translation verticale de 2. Ok ? C'est des transformations que je devrais faire à la fin. Quand je pars de 1 sur x, j'imagine que je pars de 1 sur x avec le repère qui se trouve toujours au bon endroit, x, y. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quand j'avance de 1, normalement, 1 divisé par 1, ça fait 1. Le point devrait être ici. Il n'est pas à 1, il est à 1,5. Donc ça veut dire que j'ai multiplié 1 par 1,5. Donc j'ai fait un étirement verticale, puisque là, j'ai agi sur le y. Étirement verticale de 1,5. Ici, vous voyez. Et donc ça me donne, je pars de 1 sur x. Je fais mon étirement verticale de 1,5, ça fait 1,5 de x. Ou alors 1 sur 2 x. Si on... Voilà. C'est la même chose. Et vous rappelez-vous que les étirements verticales de 1,5, c'est la même chose qu'un étirement horizontal de 1,5 pour la fonction 1 sur x. On a vu ça dans la vidéo précédente. Ensuite, on fait une translation horizontale de moins 2. Donc on remplace le x par x moins 2. On agit bien au niveau du x. Translation horizontale de moins 2, comme on agit au niveau du x et qu'on fait moins 2, il faut faire plus 2. Vous n'êtes pas le même erreur que moi, évidemment. On ajoute 2 à x et après, en verticale, c'est la même chose. Si on fait une translation verticale de 2, on ajoute 2 au y, donc à tout ça. On est bien d'accord. Voilà. Vous obtenez l'expression de votre fonction. Je vous remercie votre attention. Merci.